... Aux éditions Assouline paraissent deux ouvrages d'inégale valeur dévolus aux frères Giacometti. La gloire de l'aîné, Alberto, a quelque peu éclipsé les travaux de son cadet d'un an, Diego, qui fut un artiste de talent. Mais que faire face au génie ? C'est le propos de François Baudot que de signaler les mérites d'une existence plus discrète de modèles, de doubles, de finisseurs, car Diego fut cela et aussi un sculpteur animalier et un décorateur. Le bref texte d'Yves Bonnefoy sur Alberto Giacometti est d'une toute autre densité. On savait depuis longtemps que ce grand poète, l'un des plus authentiques de notre littérature contemporaine, était profondément ébranlé par l'art d'Alberto, auquel il a consacré une monographie définitive. Mais c'est là d'une esquisse qu'il s'agit, avec le charme propre aux esquisses, le laconisme incisif. Si comprendre veut dire quelque chose en matière d'art, alors on peut dire qu'Yves Bonnefoy comprend Alberto Giacometti. Yves Bonnefoy insiste sur ce qu'il appelle la nécessité d'Alberto Giacometti, c'est-à-dire la rencontre entre les dispositions d'un artiste et les exigences de son époque. Giacometti scrute les visages jusqu'à s'en étourdir, en un temps où les idéologies totalitaires nient la personne humaine. Giacometti retrouve l'être et le représente, décharné peut-être, mais toujours en vie, toujours en marche, sur ses jambes dignes malgré tout. Giacometti Giacometti Giacometti